On parlait du handisport au collégien valide dans le cadre des cours de sport. L'idée n'est pas un projet, elle a bel et bien été mise en oeuvre au collège Langevin à Sainte-Savigne hier. Il s'agissait pour les enseignants de faire partager l'expérience d'un athlète de haut niveau, un nageur, en l'occurrence à 25 élèves du collège. Charles Roset, champion du monde handisport de natation, a livré son témoignage. Son palmarès est impressionnant et sa venue devant les élèves, un geste avant tout militant. Il s'en explique au micro d'Adrien Pulbi. Je prends du temps pour le faire, mais c'est un temps nécessaire pour pouvoir offrir aux générations futures de comprendre le monde et puis surtout qu'on ne soit pas mis à l'écart, les personnes en situation de handicap ne soient pas mises à l'écart, soient respectées et continuent d'être appréciées à leur juste valeur en tant que personne et pas en tant que personne en situation de handicap. Je pense qu'aujourd'hui, les quotas, les différentes lois permettent d'obliger les gens à côtoyer ces personnes. Mais je pense que si ça se faisait d'eux-mêmes, ça serait tellement mieux. Et le fait de faire des sensibilisations comme ça, de pouvoir rencontrer des gens et de parler avec eux, je pense que c'est ça qui les amènera à parler plus naturellement aux personnes en situation de handicap, à aborder ces gens-là et à les traiter, si je veux dire, comme une personne normale, même si c'est avant tout toutes des personnes normales.